La première Épitre Générale de Pierre 1 Pierre, chapitre 1 Pierre, un apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers dispersés à travers le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, à l'obéissance et à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, la grâce envers vous, et la paix, soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel selon son abondante miséricorde, nous a engendré de nouveau en une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible et non souillé, et qui ne peut se flétrir, réservé dans le ciel pour vous, qui êtes gardé par le pouvoir de Dieu par la foi au salut qui est prêt à être révélé au dernier moment. En quoi vous vous réjouissez grandement, bien que maintenant, pour une saison, si besoin est, vous soyez dans la tristesse par de multiples tentations, afin que l'épreuve de votre foi, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvé en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ, lequel vous aimez, ne l'ayant pas vu, en qui, bien que maintenant vous ne le voyez pas, cependant croyant, vous vous réjouissez d'une joie inexprimable et pleine de gloire, recevant l'achèvement de votre foi, c'est-à-dire le salut de vos âmes. Duquel salut les prophètes se sont enquis et ont cherché assidûment, qui ont prophétisé de la grâce qui devait venir à vous, cherchant ceci ou quelle époque l'Esprit de Christ qui était en eux signifiait-il, quand il témoignait préalablement des souffrances de Christ et de la gloire qui devait suivre. Auxquels il fut révélé, que ce n'était pas à eux-mêmes, mais à nous, qu'il administrait les choses qui vous sont maintenant rapportées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, avec l'Esprit Saint envoyé du Ciel, lesquelles choses les anges désirent examiner. C'est pourquoi saignez les reins de votre cerveau, soyez sobres et espérez jusqu'à l'achèvement de la grâce qui doit vous être apportée à la révélation de Jésus-Christ, comme des enfants obéissants, ne vous adaptant pas aux convoitises précédentes dans votre ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez-vous aussi saint dans tout votre comportement. Parce qu'il est écrit, « Soyez saint, car je suis saint ». Et si vous appelez le Père, qui sans faire distinction de personne, juge selon l'œuvre de chaque homme, passez le temps durant votre séjour ici-bas dans la crainte, d'autant plus que vous savez que vous n'avez pas été rachetés de votre vain comportement reçu par tradition de vos Pères, par des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, mais par le précieux sang de Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tâche, qui en vérité était préordonné avant la fondation du monde, mais a été manifesté dans ces derniers temps pour vous, qui par lui croyez en Dieu, qui le ressuscita d'entre les morts et qui lui donna la gloire, afin que votre foi et votre espérance puissent être en Dieu. Voyant que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, en un amour non fin des frères, veillez à ce que vous vous aimiez l'un l'autre d'un cœur pur avec ferveur, étant né de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible, par la parole de Dieu, laquelle vit et demeure pour toujours. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Et c'est la parole qui par l'Évangile vous est prêchée. 1 Pierre, chapitre 2 C'est pourquoi laissant de côté toute malice, et toute duplicité, et hypocrisie, et envie, et tout discours mauvais, désiré, comme des bébés nouveau-nés, le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître, s'il en est ainsi vous avez goûté que le Seigneur est miséricordieux. Duquel vous approchant, comme vers une pierre vivante, rejetée en effet des hommes, mais choisie de Dieu, et précieuse, vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle, une sainte prêtrise, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi il est contenu dans l'Écriture, voici, je place en Sion une maîtresse pierre du coin, élue, précieuse, et celui qui croit en lui ne sera pas décontenancé. A vous donc qui croyez, il est précieux, mais à ceux qui sont désobéissants, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même est devenue la principale du coin, et une pierre d'achoppement, et un roc d'offense, c'est-à-dire à ceux-là qui trébuchent contre la parole, étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été désignés. Mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation, un peuple particulier, afin que vous déclariez les louanges de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, qui dans le passé n'étiez pas un peuple, mais êtes maintenant le peuple de Dieu, qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant avez obtenu miséricorde. Chers bien-aimés, je vous implore comme étrangers et pèlerins, de vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles sont en guerre contre l'âme, ayant votre comportement honnête parmi les gentils, tandis qu'ils parlent de vous comme des malfaisants, pour qu'ils puissent par vos bonnes œuvres, lesquelles ils auront vu, glorifier Dieu au jour de la visitation. Soumettez-vous à toute règle humaine à cause du Seigneur, que ce soit au roi, comme autorité suprême, ou au gouverneur, comme à ceux qui sont envoyés par lui pour punir les malfaisants, et à la louange de ceux qui font bien. Car ainsi est la volonté de Dieu, qu'en faisant bien vous puissiez réduire au silence l'ignorance des hommes insensés, comme libres et n'utilisant pas votre liberté pour un prétexte à la malice, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tous les hommes. Aimez la fraternité. Craignez Dieu. Honorez le roi. Serviteurs, soyez soumise en toute crainte à vos maîtres, non seulement aux bons et gentils, mais aussi aux obstinés. Car cela est digne de gratitude, si un homme par conscience envers Dieu endure la peine, en souffrant injustement. Car quelle gloire y a-t-il si, lorsque vous êtes frappés pour vos fautes, vous le prenez patiemment. Mais si, lorsque vous faites bien, et souffrez à cause de cela, vous le prenez patiemment, cela est agréable pour Dieu. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses pas, lui qui n'a commis aucun péché, et dans sa bouche aucune duplicité ne fut trouvée, qui, lorsqu'il fut injurié, n'injuriait pas en retour, lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge droitement, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, afin que, nous, étant morts au péché, vivions à la droiture, lui, par les coups duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des moutons errants, mais vous êtes maintenant retournés aux bergers et évêques de vos âmes. 1 Pierre, chapitre 3 De même, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils puissent aussi être gagnés sans la parole par le comportement des femmes, tandis qu'ils regardent votre comportement chaste accompagné de crainte. Dont l'ornement ne doit pas être cette parure extérieure de cheveux tressés, et de portée de l'or, ou des tenues vestimentaires, mais que ce soit l'homme caché du cœur, en ce qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit soumis et tranquille, lequel est d'un grand prix à la vue de Dieu. Car c'est aussi suivant cette manière qu'autrefois les saintes femmes, qui mettaient leur confiance en Dieu, se paraient elles-mêmes, en étant soumises à leur propre mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, dont vous êtes les filles, tant que vous faites bien, et n'avez crainte d'aucune frayeur. De même, vous, Marie, demeurez avec elle, selon la connaissance, rendant honneur à la femme, comme à l'être plus faible, et comme étant héritiers ensemble de la grâce de vie, pour que vos prières ne soient pas empêchées. Finalement, soyez tous d'une même pensée, ayant compassion l'un envers l'autre, aimez-vous comme des frères, ayez de la pitié, soyez courtois, ne rendant pas mal pour mal, ni injure pour injure, mais au contraire bénissant, sachant que vous êtes appelés à cela, afin que vous héritiez une bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir de bonjour, qu'il garde sa langue du mal, et ses lèvres afin qu'elle parle sans duplicité, qu'il s'esquive du mal, et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les hommes droits, et ses oreilles sont ouvertes à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui est celui qui vous fera du mal, si vous poursuivez ce qui est bon ? Mais et si vous souffrez à cause de la droiture, heureux êtes-vous, et n'ayez pas peur de leur terreur, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à donner, avec soumission et crainte, une réponse à chaque homme qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que ceux qui disent du mal de vous, comme étant de malfaisants, ils puissent être honteux en ce qu'ils accusent faussement votre bon comportement en Christ. Car il vaut mieux, si telle est la volonté de Dieu, que vous souffriez en faisant le bien, plutôt qu'en faisant le mal. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il puisse nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi il est allé et a prêché aux esprits en prison, lesquels autrefois avaient été désobéissants, lorsqu'une fois la longanimité de Dieu attendait durant les jours de Noé, pendant que l'Arche se préparait, dans laquelle peu, c'est-à-dire huit âmes furent sauvées par l'eau. A quoi la figure semblable, c'est-à-dire le baptême nous sauve aussi maintenant, non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la réponse d'une bonne conscience envers Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est allé au ciel et est à la main droite de Dieu, anges et autorités et pouvoirs lui étant assujettis. 1 Pierre, chapitre 4 D'autant que Christ donc a souffert pour nous dans la chair, armez-vous pareillement de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a mis fin au péché, pour qu'il ne vive plus le reste de sa vie dans la chair pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu. Car la durée passée de notre vie peut nous suffire pour avoir effectué la volonté des gentils, lorsque nous marchions dans la lassivité, les convoitises, les excès de vin, les orgies, les banquets et les abominables idolâtries, en quoi il trouve étrange que vous ne courriez pas avec eux dans les mêmes excès des meutes, disant du mal de vous, eux qui rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car c'est pour ce motif que l'Évangile a été aussi prêché à ceux qui sont morts, afin qu'ils puissent être jugés selon les hommes quant à la chair, mais vivent selon Dieu quant à l'Esprit. Mais la fin de toute chose est à portée de la main, soyez donc sobres et veillez à prier. Et avant toute chose ayez une fervente charité entre vous, car la charité couvrira la multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans réticence. Comme chaque homme a reçu le don, lui certainement rendez-vous service l'un à l'autre, comme de bons intendants de la multiple grâce de Dieu. Si un homme parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu, si un homme sert, qu'il le fasse selon la compétence que Dieu lui donne, pour que Dieu en toute chose puisse être glorifié par Jésus-Christ, à qui son louange et domination pour toujours et à jamais. Amen. Bien-aimés, ne pensez pas étrange en ce qui concerne l'épreuve de feu qui est pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, mais réjouissez-vous, d'autant que vous êtes participant aux souffrances de Christ, afin que, lorsque sa gloire sera révélée, vous puissiez aussi être contents d'une excessive joie. Si on vous fait des outrages à cause du nom de Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous, de leur part ils en disent du mal, mais de votre part il est glorifié. Mais qu'aucun de vous ne souffre comme un meurtrier, ou comme un voleur, ou comme un malfaisant, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Cependant si un homme souffre en tant que chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu, et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ? Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur ? C'est pourquoi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu lui confient la garde de leurs âmes en faisant bien, comme à un Créateur fidèle. 1 Pierre, chapitre 5 J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis aussi un ancien, et un témoin des souffrances de Christ, et aussi un participant de la gloire qui sera révélé, nourrissez le troupeau de Dieu lequel est parmi vous, vous chargeant de le surveiller, non par contrainte, mais volontiers, non pour un gain sordide, mais d'une intention déterminée, non comme ayant la domination sur l'héritage de Dieu, mais en étant des modèles envers le troupeau. Et lorsque l'éminent berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne peut flétrir. De même, vous les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens. Oui, vous tous soyez soumis les uns aux autres, et soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, et donne grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il puisse vous élever au moment voulu, jetant tous vos soucis sur lui, car il se soucie de vous. Soyez sobre, soyez vigilant, parce que votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, marche alentour, cherchant qui il pourra dévorer, auquel vous devez résister ferme dans la foi, sachant que les mêmes afflictions sont accomplies dans vos frères, qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Christ Jésus, après que vous aurez souffert quelque temps, vous rendra parfaits, établis, fortifiés, vous maintiendra. À lui soit gloire et domination pour toujours et à jamais. Amen. Par Sylvain, un frère fidèle envers vous, comme je le suppose, j'ai écrit brièvement, exhortant et attestant que c'est la véritable grâce de Dieu dans laquelle vous vous tenez. L'Église qui est à Babylone, élue de pair avec vous, vous salue, et de même fait marque mon Fils. Saluez-vous l'un l'autre par un baiser de charité. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ Jésus. Amen.